Il est 21h41 en direct de Paris, bienvenue dans le journal de l'Afrique sur Surprens24 et voici nos titres. Tous les yeux sont tournés vers la Russie aujourd'hui alors que commence pour un mois la Coupe du Monde de football. Demain, entrée en liste du Maroc et de l'Egypte avec Mohamed Salah qui était incertain. Jusqu'ici, nous retrouverons notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, les obsèques aujourd'hui de Luc Koulula en République démocratique du Congo. L'opposant est décédé ce week-end dans l'incendie de sa maison. Incendie suspect d'après ses proches. Et puis une invitée exceptionnelle aujourd'hui dans le journal de l'Afrique, la chanteuse Fatou Matadiyawara et sa voix en or. Elle sort son deuxième album. Elle est là, elle viendra nous en parler. Ainsi de sa musique, ainsi de ses combats dans quelques minutes. Merci à vous. Ça y est, c'est donc parti pour un mois de compétition. Le coup d'envoi de la 21e Coupe du Monde de football a été donné par Vladimir Poutine avant le match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Match qui s'est d'abord d'ailleurs soldé par une large victoire 5-0 du Pays-Hôte. L'Afrique également est bien représentée dans ce mondial. On retrouve tout de suite Xavier Chemisseur. à Moscou pour France 24. Maroc, Tunisie, Égypte, Sénégal et Nigeria. Voilà donc les 5 équipes africaines en liste dans cette Coupe du Monde. 5 équipes africaines qui tenteront donc de sortir des phases de groupe. Première équipe africaine à entrer en liste dans la compétition. Il s'agit de l'Égypte. Les Égyptiens qui sont de retour en Coupe du Monde. C'est leur première participation depuis 1990. 28 ans d'absence donc. Pour le retour en Coupe du Monde, les Égyptiens devront donc affronter l'Uruguay. Les Égyptiens auront dans leur rang Mohamed Salah. Mohamed Salah qui est de retour puisqu'il est rétabli de sa blessure contractée lors de la finale de la Ligue des Champions. Mohamed Salah qui jouera donc contre l'Uruguay le jour de son anniversaire. Autre équipe africaine à entrer en liste dans la compétition. Il s'agit du Maroc. Les Marocains là encore n'étaient plus apparus en mondial depuis 1998. Une absence de 20 ans donc c'est leur cinquième participation à une Coupe du Monde. Et les Marocains essaieront eux de sortir d'un groupe assez relevé. Leur adversaire de ce vendredi c'est l'Iran. Mais derrière se profileront des adversaires un petit peu plus relevés comme l'Espagne et le Portugal. Autre équipe qui aura fort à faire dans son groupe c'est le Nigeria. Le Nigeria plus jeune équipe de la compétition et qui se retrouve dans un groupe relevé je vous le disais. Donc en compagnie de l'Argentine, de la Croatie et de l'Islande. Cette équipe était en pleine reconstruction et cette équipe le Nigeria a survolé ses phases de qualification. Et puis la dernière équipe africaine en liste dans cette Coupe du Monde c'est le Sénégal. Le Sénégal qui est en train de faire aussi bien que l'équipe de 2002. L'équipe de 2002 qui avait battu la France on s'en souvient. Et puis qui surtout avait atteint le stade des quarts de finale. A l'époque dans les rangs sénégalais on compte être Alius Sissé. Et Alius Sissé justement c'est le sélectionneur des Sénégalais cette année. Xavier Chemisseur à Moscou pour France 24. La Belgique dit oui à la Cour pénale internationale. Ainsi elle accueillera l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bamba. Et ce dans les prochains jours. Vendredi il a été acquitté en appel. Cette décision surprise de la Cour pénale internationale intervient à un mois et demi du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle congolaise. Pour remplacer le président Kabila. Or Jean-Pierre Bamba, adversaire de Joseph Kabila à l'élection présidentielle de 2006. Pourrait rejouer un rôle sur la scène politique congolaise. C'est dans ce contexte que les funérailles de Luc Koulula ont eu lieu aujourd'hui à Goma en RDC. Ce militant du mouvement Lucha de lutte pour le changement est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans l'incendie de sa maison. Incendie que ses proches jugent suspect. La justice congolaise a ouvert une enquête. Nicolas Germain. Luc Koulula était l'un des militants les plus appréciés de la Lucha. Alors ce jeudi ils étaient très nombreux dans les rues de Goma pour ses funérailles. Il est mort la semaine dernière dans l'incendie de sa maison. Un incendie suspect selon ses proches. La justice congolaise a ouvert une enquête. Ses amis promettent de continuer leur lutte. Ils critiquent notamment le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila dont le mandat officiel s'est terminé en décembre 2016. L'âme de Luc nous accompagnera dans nos actions et ça va nous donner plus de force de chasser les mâles dans notre pays. J'appelle toute la jeunesse de la République et tous nos frères militants de ne pas céder à la peur. Les amis de Luc Koulula sont inconsolables. Sa soeur également, elle était présente au moment du drame. Elle lui a rendu hommage. Luc Koulula avait 33 ans. Il aimait par-dessus tout débattre et former des jeunes au militantisme. Ses amis ne sont pas prêts de l'oublier. Et là, on reparle de Sophie Petronin, cette humanitaire française âgée de 75 ans et retenue en otage depuis décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali, par le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans, un groupe proche d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, son fils et son neveu ont décidé de prendre les choses en main. Ils se sont dit paraît à aller la chercher directement sur place. Presque un an et demi après son enlèvement, Sophie Petronin s'exprime dans une vidéo diffusée par ses ravisseurs que nous avons choisis de ne pas vous montrer. Elle y apparaît en meilleure santé que lors d'un précédent enregistrement publié en mars dernier. Une nouvelle rassurante pour les proches de la dernière otage française retenue dans le monde. Elle dit des choses qui sont précieuses. Elle confirme que les djihadistes ne sont pas des fous furieux et qu'elle est bien traitée. Donc ça, c'est un grand soulagement pour la famille. Les ravisseurs se disent prêts à recevoir le fils de Sophie Petronin. Lui dit souhaiter se rendre sur place et dénonce l'attitude d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas où est notre président. Je ne le connais pas. Il n'a jamais voulu nous rencontrer. On ne sait pas ce qu'il pense. On ne sait pas quelle est sa ligne. On ne sait pas qu'est-ce qu'il entrevoit comme solution, comme possibilité. On lui dit, mais monsieur Macron, il est temps que vous parliez à la famille. Enfin, c'est indécent. Sophie Petronin, filmée ici en 2009, a été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, au Mali. Un pays où elle s'était installée une quinzaine d'années auparavant. Médecin nutritionniste de 75 ans, elle s'occupait d'une association venant en aide aux enfants. Son enlèvement a été revendiqué par le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans, une organisation djihadiste proche d'Al Qaïda. Voilà ! Aïra, bravo ! Pays d'Augon, de Christelle Pierre. Moussa Tapili doit nourrir ses deux femmes et ses 14 enfants. Mais dans son grenier, il ne reste pas grand-chose de sa récolte de mille, à peine de quoi tenir un mois. Ça a été une très mauvaise récolte l'année dernière. Il n'a pas assez plu, alors cela n'a pas suffi à couvrir nos besoins. On a fait un peu de maraîchage pour compléter, pour avoir plus de nourriture. Et puis avec l'assistance du PAM, on arrive à joindre les deux bouts. A Kundougou, les années sont souvent difficiles. Dans cette zone, seuls 10% des terres sont cultivables, à cause du sol rocailleux, de l'érosion et du surpâturage. Les habitants dépendent de la pluie, une mauvaise récolte et on voit le village se vider. Pour aider le village, le programme alimentaire mondial y a construit un barrage souterrain et surtout un magasin. Les habitants y stockent leur récolte d'échalotes, puis les émiettes et peuvent ainsi les vendre jusqu'à 10 fois plus cher. Ce genre de projet rend les communautés plus résistantes et les protège quand il n'y a pas de pluie. Les habitants peuvent survivre et donc ils ne partent pas, ils restent chez eux, ils n'émigrent pas vers d'autres pays. Et c'est gagnant-gagnant parce que les gens ne veulent pas quitter leur foyer. Et nous savons avec nos études que si la faim augmente de 1%, l'émigration augmente de 2%. Mais cet été encore, les habitants de Kundougou, tout comme près d'un million de Maliens, auront besoin d'une aide d'urgence afin de tenir jusqu'à la prochaine récolte. Et c'est l'une des grandes voix du Mali que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans le journal de l'Afrique. Fatoumata Diawara, bonsoir, merci à vous d'être avec nous sur France 24. Vous venez de nous voir pour votre deuxième album solo, FENFO, qui signifie « j'ai beaucoup à dire ». Alors, le grand public en France, en tout cas, vous a découvert l'année dernière avec le collectif L'Amo Mali, emmené notamment par Mathieu Chédid. Vous avez d'ailleurs été couronnée par une victoire de la musique. C'est ça qui a donné un coup de boost à votre carrière ici en France ? On va dire oui, oui. Oui, on peut dire ça. L'Amo Mali, ça avait commencé un peu avec Tamboktu, le film Tamboktu déjà. Le film, car à la base, vous êtes convaincue. Voilà, parce que quand je chantais la chanson Tamboktu sur scène, je sentais déjà que le public était très, très attentif et savait de quoi je parlais. Et là, avec L'Amo Mali, tout s'est un peu confirmé aussi, oui. Maintenant, c'est un nom qui parle. Alors, on va écouter la musique de Fatoumata Diawara. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette voix en or venue d'Afrique, comment vous définissez votre musique ? Ma musique, elle est entre la tradition de Bougouni, qui est l'équivalent de Wasulu pour les Occidentaux, et la modernité, parce que je suis en Europe depuis 16 ans maintenant. Et cela fait que, comme j'ai eu la chance de collaborer avec beaucoup d'artistes, avec d'autres styles de musique aussi, comme le jazz, Herbie Hancock et Damon Albarn avec le rock, blues, ça part dans tous les sens. Bobby Woumak, Mathieu encore une fois avec la guitare. Ce qui fait que tu es dans une école naturelle quand même. C'est que j'aime mon bagage de la musique traditionnelle, qui est la musique du Mali, le blues malien. Mais je me permets d'ouvrir un peu musicalement, de m'ouvrir à d'autres publics. Alors, vous parlez justement de Mathieu Chédit, qui vous a fait connaître ici en France. Mais il a aussi collaboré à cet album. Comment ça s'est passé ? Il m'a aidée pour la... Il a coproduit cet album avec moi. Parce que quand nous étions sur le projet La Momalie, il ressentait que j'étais concentrée sur un autre bébé. Parce que les albums, ce sont des bébés pour les artistes. Donc il fallait accoucher le bébé avant la fin de l'année. Et il y avait ce grand projet La Momalie qui m'avait surpris sur le chemin que j'avais accepté de faire. Mais en même temps, je les ai dit que je devais travailler sur mon album. Parce que le premier datait de 7 ans. Donc il était temps de faire quelque chose. Et vous allez retravailler ensemble après ? Vous avez d'autres projets ? Oui, bien sûr. Donc du coup, il m'a aidée pour... Je l'ai invitée pour ce deuxième album. Et je suis vraiment ravie du résultat. Alors, vous êtes une femme également très engagée. Comment vous voyez les choses ? En 2002, notamment, vous avez dénoncé l'occupation du Nord Mali par les djihadistes. Ça vous avait valu quand même des menaces. L'obligation également d'être protégée. On l'a vu avec le cas de l'otage Sophie Petronet. Encore aujourd'hui, le Mali est la cible de djihadistes. Comment vous percevez cette situation ? Et c'est toujours un combat aujourd'hui ? Vous vous menez au travers de votre musique ? C'est un combat. Il y a beaucoup de combats à mener en Afrique. On essaie de se battre chacun d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de combats à mener déjà en étant africain. Déjà, être un africain, assumer l'africanité, que la jeunesse se batte pour pouvoir se battre, pour pouvoir donner l'image qu'elle veut de cet Afrique. Donc moi, je suis une femme, je suis un enfant de ce continent. Je peux dire aussi que je suis un citoyen du monde. Donc souvent, je vais parler de la condition de la femme, je vais parler de la condition des enfants. Donc quand je dis les enfants, c'est tous les enfants de la planète. Donc le Mali fait partie de ce monde aujourd'hui, justement la chanson Femfo, qui veut dire j'ai quelque chose à dire. C'est la voix d'un enfant qui dit à sa mère, maman, pourquoi tu ne m'as pas dit que le monde était aussi dur ? Le monde était aussi compliqué pour que, avant que je ne vienne, si je le savais, je ne serais pas venue. C'est une phrase qui est vraiment, qui rassemble tous les enfants. Ce n'est plus une question du Mali ou de l'Europe. Vous nous faites écouter ? Ah, la chanson ? Ah bah oui, quand même. C'est beau d'en parler, mais c'est encore plus beau de l'écouter. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Bravo, bravo Fatoumata Diabwara, c'est magnifique. On entend bien cette voix. Vous chantez en bambara ? Toujours en bambara. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est normal, nos langues sont belles, elles ont besoin d'être portées par des voix, et surtout des voix féminines, parce qu'il n'y a pas tant que ça. Je sais qu'il y a un phénomène où la mode, où la jeunesse africaine chante en anglais ou en français, ce qui est bien, mais nous sommes complémentaires. Il faut certaines qui puissent suivre le chemin des grandes dames, comme Myriam Makeba, Angélie Kidjo, ou Moussangaré, qui se portent garant de la voix féminine africaine. Donc j'essaie de suivre ces pas-là. Alors le public français, européen et américain va pouvoir venir vous voir en concert. Vous êtes en tournée tout l'été, en France, en Espagne, à Jazine Martiak, à La Rochelle. Vous allez également aux Etats-Unis. Avec également, donc je montre votre album Femfo, deuxième album solo. Merci beaucoup, en tout cas, à Tumata Diawara. Et je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt. Et c'est ainsi que se termine le journal de l'Afrique. A tout à l'heure. Bien retour, présenté par Vincent Roux. Avril 1992, la Yougoslavie vole en éclat. Alors que la Bosnière Zégovine et la Croatie déclarent leur indépendance, l'armée fédérale à dominante serbe les attaque. Chômage, pauvreté, dégâts matériels, les traces de la guerre sont encore visibles aujourd'hui en Bosnière Zégovine. Les bosniaques se souviennent avec nostalgie de l'avant-guerre. En Croatie, intégrée à l'Union européenne, l'économie prospère grâce au tourisme. Mais le souvenir de l'ex-Yougoslavie y est moins populaire. Quel avenir pour les jeunes générations ? Deux pays, deux visions pour une même quête de l'équilibre. Bien retour, à regarder sur France 24 et France24.com. Sous-titrage Société Radio-Canada